Le Conseil Régional de Haute-Bassin tient sa quatrième et dernière session ordinaire. Le Conseil veut à travers cette session examiner et adopter des mesures pour sa gestion et son fonctionnement 2020. Pour se faire, cette session s'est articulée sur huit points essentiels. Il s'agit entre autres d'examen et adoption d'une délibération portant à l'acceptation et affectation des droits de tirage 2020 du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales du budget primitif gestion 2020, de la communication de la maison d'arrêt et de correction de vos mobilisations, etc. Nous sommes obligés d'arrêter un peu les comptes et de voir l'année qui vient, qu'est-ce qu'on va faire avec notre budget. D'abord, élaborer le budget, voir les recettes qu'on a, puis voir aussi les défis pour que l'ensemble des conseillers puissent l'approuver et nous donner l'autorisation de l'exécuter. Ce que je peux dire, c'est qu'en gros, le budget de la région fait 1 milliard 60 millions. Bon, ce budget-là, j'ai vu la répartition, il y a 617 millions en gros pour les investissements et 540 millions pour le fonctionnement. Bon, je pense que c'est un budget assez équilibré, dans la mesure où les investissements, quand même, sont conséquents par rapport au fonctionnement. J'espère que, bon, on pourra faire le plus utile avec ça. Bon, on aurait souhaité avoir beaucoup plus de moyens, mais les régions ne sont pas, donc, autorisées à faire de la fiscalité. Parce qu'en réalité, on reçoit de l'argent un peu de l'État et il y a une cote-part qu'on prélève sur les communes et qui sont affectées aux régions. Le reste, la région, même ses partenaires, essaie de se débrouiller pour faire en sorte qu'ils puissent avoir suffisamment d'argent pour son fonctionnement. La situation actuelle du pays qui fait fuir les partenaires entrave la bonne marche de certains accords et de certaines activités, comme le tourisme, qui apportait de l'argent dans les caisses du conseil, renchérit le président du conseil.